Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal de l'été. En voici les titres. Nous prendrons la direction de Bormio où l'AS Monaco Basket effectuait son stage de préparation d'avant-saison. Nouveau volet de notre série de reportages consacrés à l'exposition « La cité interdite à Monaco » avec le carillon des 16 cloches Biazong. Et enfin, Alexandra Pagny vous emmènera dans les coulisses des cuisines du Fermont-Monté-Carlo. Depuis une semaine, l'AS Monaco Basket est à Bormio dans les Alpes italiennes pour son camp d'avant-saison. Malgré une baisse de budget, la Rocati mentant bien poursuivre sur ses excellentes performances, que ce soit en Pro-A ou en Basketball Champions League. Anthony Micou. Depuis que Zvezdan Amitrovic est leur entraîneur, les ACMistes passent une partie de leurs étés à Bormio, une station de ski réputée pour ses épreuves de Coupe du Monde, mais également pour ses camps de basket. La ville italienne a notamment accueilli, il y a 30 ans, le championnat du monde junior. C'est le troisième séjour à Bormio du capitaine Amarassi qui loue les bienfaits de ce stage. Franchement c'est le top, c'est beaucoup mieux de venir dans un endroit comme Bormio, où on peut bien se concentrer sur le basket, se reposer aussi, parce qu'il faut faire attention, parce que souvent en pré-saison il y a des blessures. C'est bien d'être ici parce qu'on est dans un cadre idéal pour travailler et pour apprendre à se connaître surtout, parce qu'on sait que c'est important dans un groupe de commencer à travailler collectivement. C'est aussi pour ça qu'on reprend tôt, pour pouvoir avoir un maximum de vécu ensemble et commencer la saison de meilleures conditions. Au programme de ce camp de pré-saison, trois matchs amicaux face à deux équipes italiennes et une équipe universitaire américaine. A l'image d'Amarassi, plus beau palmarès du basket français, Monaco ne manque pas d'ambition. L'ES Monaco va vouloir jouer les premiers rôles cette saison en proie, c'est sûr. Mon rôle est important, donc je vais tâcher de le remplir comme je l'ai fait lors de mes précédentes saisons. Je me laisse quand même assez frustré parce que sur les deux saisons, je me blesse en play-off, je ne peux pas aider mes coéquipiers. Mais c'est vrai qu'ici, je suis bien, je suis bien dans mon rôle, on m'accepte, donc c'est quelque chose de très important. J'ai hâte de commencer la saison avec mes nouveaux coéquipiers pour essayer de écrire une nouvelle page de l'histoire du club. La Roca Team quittera Bormiau le 25 août et disputera en septembre deux tournois de préparation à Vannes et Nantes, avant la reprise du championnat de France le 22 septembre à Levallois. Nouveau volet de notre série de reportages consacrés à l'exposition La Cité interdite à Monaco, à découvrir jusqu'au 10 septembre au Grimaldi Forum. Vous la connaissez à présent, notre guide Jennifer Hennebois vous dévoile une nouvelle pièce, le carillon des 16 cloches Gyeongzang. Émilie Rousseau. 16 cloches pour 16 notes différentes, des aigus au plus grave. Ce carillon des 16 cloches Gyeongzang est l'une des pièces présentées au Grimaldi Forum. Sa composition, ses détails, son utilisation, notre guide Jennifer Hennebois lève le voile sur cette œuvre, issue du musée du Palais impérial de Pékin. Ce carillon des cloches, c'est un instrument de musique. Ce sont des cloches en bronze doré. Il y a deux rangées. La partie supérieure sont des cloches qui ont des notes graves et la partie inférieure, ce sont des cloches qui ont des notes aiguës. Ce genre de carillon sous la dynastie Ming et Qing sont utilisés aux grands sacrifices et aux grandes cérémonies dans les temples. Depuis l'Antiquité, elles sont soumises sous une réglementation très stéte. Ces cloches ont aussi le symbole du ciel et les esprits divins. La travexe supérieure est décorée de chaque extrémité, une dette de dragon. Le dragon est considéré comme un animal bienveillant et puissant et aussi le symbole de l'Empereur. Les deux montants verticals qui soutiennent cette travexe se reposent sur un tigre peint. L'ensemble est couronné des phoenixes, qui est un oiseau de bon augure. Et dans le reste de l'actualité, en bref. Dans le cadre du stage international d'orchestre symphonique de Jeunes 2017, des élèves du Centre méditerranéen d'études françaises basé à Capdaille ont donné un concert mardi soir au Fort-Antoine. L'occasion de montrer l'étendue de leurs talents au violon ou encore à la flûte traversière. A vos agendas, plusieurs événements, oui, des sorties ce week-end. Samedi, le club Harley-Davidson de Monaco fête ses 25 ans. Rendez-vous sur la Darce Nord du Port Hercule à partir de 10h. Au programme, de nombreuses animations musicales, avec bien sûr le rock à l'honneur. Le Monte-Carlo Sporting Summer Festival se poursuit. A découvrir jusqu'au 20 août, les Galis Blondes, une comédie musicale sur une blonde pas comme les autres. Et enfin, dimanche, dernier rendez-vous du Festival international d'orgue de Monaco, organisé par la Direction des Affaires Culturelles. Le thème, orgue et performances artistiques. Et avant de refermer ce journal, une équipe de Monaco Info a passé toute une matinée en immersion dans les cuisines de l'hôtel Fermont-Monté-Carlo, de la préparation des plats jusqu'au dressage du buffet. Le reportage d'Alexandra Pagny, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Ces 602 chambres font de lui le plus grand hôtel de la Côte d'Azur. 2000 personnes passent ici chaque jour. Le Fermont-Monté-Carlo compte en saison estivale 4 restaurants. Je vous propose d'aller voir en cuisine comment tout y est préparé. Suivez-moi. Et avant de rejoindre le chef Johannes en cuisine, nous sommes bien équipés. Il ne me manque plus qu'à mettre ma charlotte pour être enfin prête. C'est parti. Bonjour chef. Bonjour Alexandra. Vous allez bien ? Merci de nous accueillir. Merci. C'est avec plaisir, toujours avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe alors ici dans cette cuisine ? Alors dans cette cuisine, c'est la cuisine de production de l'hôtel. En fait, toutes les préparations pour les restaurants, l'activité banqueting et l'activité extérieure de l'hôtel, toutes les premières préparations se font ici. Donc tous les produits arrivent par un couloir qui est juste derrière, en brut, donc les légumes pas épluchés, les poissons avec les écailles pour faire simple. Et puis donc on a un laboratoire boucherie, un laboratoire légumerie et un laboratoire poissonnerie qui nous permet aujourd'hui de nettoyer tout, de pouvoir tout préparer. Et ensuite, on va faire les préparations pour le buffet du M45. 4 à 5 palettes de fruits et légumes sont livrées chaque jour dans les cuisines. Plus de 9 kg de viande et de poissons sont préparés pour les 800 clients qui fréquentent les restaurants de l'hôtel. On a reçu des Saint-Pierre ce matin. Donc on va les mettre, Alexandre, on va les mettre sur le buffet du M45, juste découpés, poêlés, déglacés jus de citron comme on fait d'habitude. Alessandro et Stéphane font partie de la cinquantaine de sous-chefs qui officient dans les différents restaurants de l'établissement. On fait 6 ou 8 sortes d'entrées tous les matins, d'accord ? Donc on les travaille un peu ensemble, on fait des essais. On est tout le temps en train de faire des essais. Dans les 6 ou 8 qu'on fait tous les matins, on va dire qu'il y en a 4 qui reviennent à un moment ou à un autre parce qu'ils nous ont plu et puis ils ont plu à nos clients aussi. Sur la table, un mélange de couleurs et de senteurs de la région, rouger, macro, focaccia maison, les chefs vont préparer les uns après les autres ces produits que les clients pourront retrouver dès midi et demi sur le buffet du restaurant L'Horizon. Donc là on a une petite julienne de légumes, courgettes, carottes, céleri. On l'a juste coupé très fin et on l'a laissé mariner à l'huile d'olive citron toute la nuit. A 11h, les préparations commencent à prendre forme en cuisine. Nous nous rendons du côté de la pâtisserie pour découvrir la version sucrée du buffet. Stéphane, il a fait le marché un petit peu là. En ce moment, il travaille les fruits, les baies rouges on va dire, donc les mûres, les myrtilles, les groseilles. Il y a encore un petit peu de fraises, mais bon, c'est pas là où on a envie d'aller trop trop aujourd'hui. Et les framboises. Donc ça, c'est sa première recette, c'est sa petite tarte là. Donc il met un petit fond de, un confit de myrtille, petite marmelade de myrtille. Et dessus, il va disposer les fruits dessus. La difficulté, c'est de rester simple, bon. Et en reconnaissant le produit, parce que quelquefois on arrive à faire, je sais pas moi, des classiques, des Paris-Brestes. Saint-Honoré, ils me disent, mais je veux pas le Paris-Brestes. Le Paris-Brestes, c'est de la pâte à choux et une moussine dans la noisette. Mais il faut que ce soit bien fait. Exactement. C'est technique, c'est comme le fond de tarte là. Si le fond de tarte, il reste bien croquant et qu'il est bon, la tarte va être bonne. Après le fruit, ça c'est notre rôle de choisir le bon fruit au bon moment. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. C'est ce que Stéphane dit, c'est qu'on est toujours que le mieux et l'ennemi du bien. Et nous, aujourd'hui, on fait un tel volume dans cet hôtel, dans l'ensemble des restaurants, qu'on essaye de sécuriser ce que l'on fait, de façon à ce que, que ce soit nous ou les collaborateurs, on puisse avoir toujours la même régularité de production. Les tartes aux fruits et les pêches sont prêtes. Direction à présent le septième étage, où le buffet est en train d'être dressé. Les clients arriveront d'ici quelques minutes. Le buffet est en préparation. On fait un petit peu nos pré-cuissons. Donc on a une petite coute de veau, on a cuit à basse température, qu'on va finir de rôtir avec un peu d'ail, un peu de thym. On a des petites brochettes de volaille au citron. Et on va attaquer les poissons juste derrière. Aujourd'hui, on a le lieu jaune, les turbos et le Saint-Pierre, qu'on a vu tout à l'heure dans les cuisines. Donc on est prêts. On va faire le tour un petit peu du froid avec Alexandro. Tout va bien, Alexandro ? Ça va. On est bon, on est prêts ? Combien ? Centaines de réservées ? Une centaine. Une centaine ? Ouais. Super. Des entrées froides, des grillades et surtout des produits de saison au menu de ce déjeuner avec vue imprenable sur la Méditerranée. Il est temps à présent pour nous de passer à la dégustation de ce charmant buffet. Bon appétit ! C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada